Salut à tous, alors voici un hack de contenu, une astuce, un truc, une stratégie qui fonctionne vraiment bien. Comment écrire un superbe article sur un sujet qu'on ne maîtrise pas ? Imaginez que moi je veuille écrire un article sur comment publier un livre. Il y a souvent des gens qui m'envoient des emails en me disant voilà j'aimerais publier mon livre en dur avec des pages, un vrai bouquin physique comme par exemple celui-ci, comment est-ce que je peux faire André ? Le problème c'est que moi je n'ai jamais écrit de livre papier, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment, donc je serais bien en peine de créer une formation ou même d'écrire un article de qualité sur le sujet. Pourtant il existe des stratégies qui vont vous permettre d'écrire un super article sur un sujet qui va intéresser votre audience et pour lequel vous n'êtes pas forcément compétent, c'est ce que vous allez découvrir dans la vidéo du jour. Donc cette stratégie je l'ai appelée la stratégie de la tronçonneuse et vous allez comprendre très vite pourquoi. La première étape elle est très simple, c'est tout simplement d'identifier un sujet qui va vraiment intéresser votre audience et pour lequel vous n'avez pas forcément de connaissances. Donc pour moi par exemple ça serait comment gagner de l'argent en écrivant un livre papier. Ça tourne autour de ma sphère marketing, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans mon audience qui seraient intéressés par ça. Malheureusement, personnellement je n'y connais rien donc je ne suis pas en mesure d'apporter une réponse. Donc trouver un sujet qui est porteur, c'est assez facile, vous allez dans YouTube, vous regardez les vidéos qui sont le plus vues dans votre thématique sur les chaînes francophones, anglophones et vous allez très rapidement trouver des sujets qui sont porteurs. La deuxième idée, enfin pas la deuxième idée mais la deuxième étape, ça va être de pratiquer une interview. Donc vous allez chercher dans Google le spécialiste du sujet en question. Donc pour reprendre mon exemple de bouquin, j'irai peut-être vers des blogs qui sont dédiés à l'auto-édition et là je pourrais facilement trouver des gens qui sont spécialistes du bouquin en papier et leur envoyer un petit email en leur disant écoute j'aimerais bien t'interviewer pour qu'on parle auto-édition. Donc vous allez dans votre thématique chercher des blogueurs, des YouTubeurs qui sont pointus sur ce sujet, vous allez les contacter et vous allez leur proposer de faire une interview par Skype. Vous allez ensuite soigneusement préparer votre interview de façon à ce qu'elle dure 30 à 40 minutes en préparant un maximum de questions et vous allez fixer une date de rendez-vous avec le blogueur et le YouTubeur en question et vous allez procéder à l'interview. Le jour J, n'oubliez pas d'activer les fonctions d'enregistrement de Skype pour pouvoir garder une copie de l'interview. Vous l'effectuez. Ensuite, vous allez effectuer le transcript de cette interview, c'est-à-dire que vous allez l'écrire dans un article de blog. Et forcément, ça va être un long article de blog. C'est donc intéressant dans votre interview que vous orientez les questions vers les étapes à suivre. Alors, d'après toi, quelles sont les principales étapes à suivre si on veut éditer son livre en version papier pour que la personne me donne un maximum d'informations. Donc, une fois que vous avez fait le transcript, soit vous le faites vous-même, soit vous contactez un prestataire et vous lui demandez de rédiger la transcription complète de l'interview. Une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement éditer votre article de blog en tronçonnant la vidéo. Je vous ai dit de bien activer les fonctions de capture d'écran de Skype. Vous allez ensuite donc tronçonner cette vidéo en plusieurs petites sous-vidéos. Donc, votre interview, elle a duré une trentaine de minutes. Eh bien, vous allez couper ça en 6 morceaux de 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 5, 30 si je ne m'abuse. Donc, vous faites votre article de blog avec la transcription. Donc, vous rajoutez une petite intro. Alors voilà, je vais vous présenter machin truc du blog Bidule. Il va nous parler de l'auto-édition de bouquin. Et voici la première partie de l'interview. Et bam, vous mettez en 1 la première vidéo de 5 minutes. Et juste en dessous, la transcription. Étape 2, la petite vidéo de 5 minutes. Et juste en dessous, la transcription. Etc, 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 etc. Jusqu'au bout. Et ce que vous pouvez faire après, c'est même rajouter un lien pour télécharger la vidéo complète de 30 minutes en mettant son email. C'est même un moyen de choper des inscrits. Donc, on peut faire du hack dans le hack. Et si vous voulez télécharger les 30 minutes de vidéo d'un coup, mettez votre email ici et je vous l'envoie tout de suite sur votre boîte mail, etc, etc. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez tout simplement en 5 publier votre article. Publier votre article. Et vous allez bien sûr demander à la personne interviewée de partager. Voilà. Moi, si j'interroge le pape de l'édition papier et qu'il a un compte Twitter avec 20 000 followers, ça serait quand même un super plus s'il acceptait de le partager. Donc, en termes de trafic, c'est intéressant. Donc, vous publiez votre truc. Vous demandez à l'interviewée de partager. Et vous allez faire une dernière petite astuce pour doper le trafic. C'est que vous allez reprendre des moments intéressants dans vos 30 minutes d'interview. Et là, vous allez faire, je ne sais pas moi, 4-5 extraits de 1 minute. Donc, vous reprenez votre logiciel de montage et vous faites 4-5 extraits de 1 minute. Des mini-vidéos d'1 minute. Et ces vidéos, vous allez les charger sur Facebook et vous allez les promouvoir. Donc, vous prenez une vidéo de 1 minute et voici machin truc qui nous explique comment négocier ces droits d'auteur quand on veut écrire un livre papier. Vous balancez ça sur votre page Facebook et vous faites un boost de publication. Je ne sais pas moi, vous mettez 30 euros en ciblant bien votre audience. Et donc, ça va, et bien sûr en rajoutant un lien vers l'article, et ça va envoyer des tonnes et des tonnes et des tonnes de trafic vers l'article. Donc, c'est une méthodologie qui est redoutable parce que je peux écrire de cette façon un truc qui est vraiment qualitatif sur un sujet sur lequel je ne connais absolument rien tout simplement parce que je vais m'appuyer sur les connaissances de l'interviewée. C'est d'autant plus rendoutable que l'interviewée va partager le contenu. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez profiter encore plus de sa popularité. Et puis, si vous avez bien choisi un sujet avec des mots-clés compétitifs, vous pouvez vraiment avoir une position intéressante dans Google puisque ça va être très qualitatif avec de la vidéo et de cette manière, avoir un flux continu de trafic gratuit. Donc, je l'ai appelé la technique de la tronçonneuse parce qu'on va tronçonner l'interview en plein de mini-vidéos qui vont nous servir à faire la promotion. Voilà, j'espère que cette petite stratégie marketing vous aura plu. J'espère surtout que vous allez l'appliquer parce que celle-ci, elle va vous rapporter un maximum de trafic sans avoir à faire énormément de recherches. Ça va vous permettre aussi de créer un réseau avec des gens qui sont dans votre thématique. Donc, ça vous amènera des opportunités pour le futur et ça vous permettra de créer du super contenu. Pour finir, inscrivez-vous à la newsletter de Trafic Mania. Le lien, il est juste en dessous. Grâce à ça, vous obtiendrez une formation sur le trafic d'une heure mais aussi, vous recevrez du contenu exclusif par email, des astuces par email. Le seul moyen d'y avoir accès, c'est d'être inscrit à cette newsletter. Merci beaucoup et à très bientôt. et à très bientôt.